bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la série de unity à godot alors on avait mis en place la gestion de la caméra dans la précédente vidéo donc on est parfait et maintenant bah pour avancer un petit peu ce qui serait bien c'est qu'on puisse avoir un fond au niveau de notre jeu parce que là c'est assez tristounet on va même faire mieux parce qu'on va carrément y ajouter ce qu'on appelle un effet parallaxe alors l'effet parallaxe pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement le fait qu'on a un fond on va avoir plusieurs couches à notre fond et ce fond va défiler avec nous pendant qu'on va avancer et les les arbres qui sont en premier plan ou les nuages qui sont en fond des en fond d'écran vont se déplacer mais pas à la même vitesse quand on va se déplacer à gauche ou à droite ça c'est quelque chose qui est très simple à faire avec godot j'ai été agréablement surpris alors vous allez tout de suite vous en rendre compte alors j'ai récupéré ici quelques sprites donc je vais créer ici un nouveau dossier pour essayer de structurer ça correctement et je vais l'appeler ici parallaxe donc dans ce dossier je vais y glisser les sprites que j'ai récupéré alors je prends je vais vous les fournir si vous le voulez alors j'espère que je suis au bon endroit voilà hop voilà et j'ai bien ici quelques layers comme vous pouvez voir en fait il y en a trois donc ils sont en 1920 par 1080 comme vous pouvez l'observer et en fait c'est simplement trois fonds différents qui vont nous permettre d'utiliser justement ce parallaxe alors je vous les fournis en lien de cette vidéo donc en dessous vous avez un lien vers l'article sur le site upln 3w point pln point fr et vous pouvez récupérer les ressources alors maintenant donc ce qu'on va faire on va utiliser un nouveau nœud donc on va créer ici au niveau du note principal un nouveau nœud et on va aller chercher ici parallaxe et on va mettre un parallaxe background c'est lui qui va gérer en fait le fond de l'écran alors maintenant ce qu'on va y faire tout de suite c'est ajouter un enfant mais qui va être un parallaxe layer en fait un parallaxe un noeud parallaxe background doit toujours contenir des noeuds parallaxe layer et maintenant on va y glisser non fond donc on va glisser ici en premier lieu le fond et je vais le positionner par exemple comme ça alors maintenant que ça c'est fait vous voyez que ce nœud il est il est tout simplement là je vais le dupliquer donc je vais faire ici un ctrld pour avoir un deuxième dans ce sprite je vais y mettre le layer du dessus voilà je vais refaire la même opération j'ai que trois layers ici et c'est voulu et je vais glisser le dernier layer qui est celui ci donc on peut voir ici qu'on a un fond qui est de ce type là alors d'ailleurs je me demande si même j'ai pas inversé mais parallaxe parce que ici alors je vais pas le mettre enfant mais si je le passe en premier chez ça donc non alors attendez que je dis pas de bêtises je vais cacher celui-là deux secondes non c'est parfait il vient bien de bon donc c'est un parallaxe très simple mais qui va avoir ici l'effet qu'on veut donc évidemment si je lance ma scène actuellement ben rien ne se passe j'ai ici mes images derrière elle défile on peut voir si je saute ça suit voilà mais arrivé ici ben je n'ai plus d'image c'est tout à fait normal alors ce qu'on va faire on va rétrécir pour vous comprenez bien et ici au niveau du parallaxe layer donc celui ci correspond comme vous pouvez le voir au fond d'écran au fond vert on va aller au niveau de sa motion et là on va aller au niveau du mirroring et le mirroring ça va nous permettre tout simplement de répéter à chaque fois le personnage enfin le background là il est grand mais c'est pas très grave donc moi je sais qu'il fait 1920 donc par exemple si je mets 2000 vous allez pouvoir observer ici que ça correspond pas j'ai un petit trou entre les deux d'ailleurs si on se déplace on va pouvoir observer que ce trou je vais l'observer ça va bien se répéter comme vous pouvez le voir j'ai bien le trou ici comme vous pouvez l'observer et si j'avance plus loin alors je vais l'avoir une troisième fois je crois et on va le voir en fait l'idée c'est que maintenant voyez ça se répète à chaque fois j'ai pas besoin de le faire en fait même si ici je les deux fois il va toujours se répéter sima simon level ici va beaucoup plus loin sur la droite ça va se répéter indéfiniment alors en fait il faudra mirroring l'adapter à votre la taille de votre spray donc vous pouvez y aller à tâtons voyez que si moi 1920 ça tombe tout juste mais si par exemple je mets 1980 par qui est un petit écart donc c'est tout simplement la largeur de mon spray je pourrais le faire sur y aussi mais ici ça se prêterait pas c'est à dire que quand j'en sortirai ça se répéterait sur le haut ou sur le bas donc voilà pour le premier bien évidemment je vais devoir faire ça ici à mes trois layers au mirroring ici je mets 1920 voilà et sur le dernier je vais faire exactement la même chose de parallaxe layer motion mirroring sur x 1920 donc maintenant on va pouvoir déjà observer une chose c'est que c'est très simple et en quelques minutes j'ai fait ça j'ai bien ici maintenant mon background qui défile avec moi comme vous pouvez le voir et ce jusqu'au bout de la scène vous allez pouvoir observer que ça va toujours se répéter indéfiniment voyage au bout de ma scène vous pouvez voir que ça se répète tout le temps de cette manière là pourtant voyez que mon nom il manque une partie ici si c'était plus grand ça continuerait encore quoi donc ça c'est super intéressant alors maintenant ce qu'on voudrait c'est aussi que ça se déplace pas à la même vitesse ben on va aller au parallaxe layer encore une fois donc ici je correspond ici au background or le background je dirais qu'il doit pas bouger par contre ici ça correspond aux montagnes je vais dire que alors la motion et on va utiliser le scale sur x on va tout simplement dire par exemple que ça va à 0.5 et pour ici le premier plan qui sont les montagnes vertes on va les faire aller bas un peu plus vite je dirais donc on va on va essayer à que 0 alors j'ai en train de rien 0 plutôt 75 je crois et c'est pas sur y pardon on va laisser un c'est ici 0 75 donc on va tester avec ces valeurs là on va pouvoir observer que les deux maintenant vont défiler mais plus du tout à la même vitesse voyez que mon premier défile beaucoup plus vite que mon deuxième alors je peux faire ça comme ça je peux faire ça autrement j'aurais plusieurs layers je pourrais le faire aussi mais vous pouvez voir que c'est super simple à mettre en place imaginons ici je le mets à 0.25 alors je pense que c'est sera pas l'effet recherché on va préférer avoir un layer afin des layers qui vont plus vite en premier plan voyez que là c'est moche voilà donc je dirais même que c'est l'inverse ici je pourrais mettre 0 50 et sur le deuxième ici plutôt 0 points 25 voilà ce qu'il a devrait faire aller le tout un peu moins vite mais un peu plus vite en premier plan c'est à dire la montagne qui est plutôt verte et les montagnes du fond se déplacer un peu moins vite voilà donc c'est comme ça vous pouvez voir que ça fonctionne bien j'ai bien l'effet parallaxe que je veux voyez que ça se défile plus ça défile plus alors c'est très simple encore une fois vous avez pu voir qu'on a fait ça en quelques clics et encore une fois sans aucune ligne de code alors évidemment ça défile vers la gauche vers la droite mais pas vers le bas vous pouvez voir que quand je tombe dans le trou ça se répète pas parce que là il faudrait le faire sur y mais ici c'est pas le but bon voilà il n'y a pas grand chose d'autre à faire vous pouvez voir que pour créer un parallaxe un background et un parallaxe avec godot c'est très simple alors là j'utilise que trois fonds pour que ça va plus vite et je voudrais pas trop charger la scène mais évidemment l'idée ici c'est de mettre beaucoup de layers c'est à dire qu'on pourrait avoir 7 8 parallaxe layer pour avoir un effet encore plus intéressant moi je vais pas aller plus loin ici donc voilà cette vidéo est pas long mais encore une fois vous pouvez voir que là dessus c'est un gros avantage pour la 2d en tout cas godot pour mettre un parallaxe en place il ya vraiment pas besoin de ligne de code et ça c'est quand même super alors évidemment je l'utilise pour un plateforme avec des films en gauche à droite mais on pourrait faire la même chose avec un top down en utilisant le sky y aussi le haut lieu du x et le mirroring sur y rec aussi regardez ici si je mets un mirroring sur par exemple à 1000 on peut voir que ça vient se descendre en dessous donc évidemment voilà c'est sûr le mettre 0 mais je devrais plutôt le faire sur le principal ici donc c'était 1920 par 1200 je sais plus combien voilà donc on peut voir que si si je mets moins je vais mettre 1000 par exemple voilà on peut voir que ça va défiler vers le bas d'ailleurs si maintenant je saute dans mon trou où j'ai de l'eau bas on va voir que ça se répète voyez indéfiniment bon là le layer s'y prête pas parce que vous pouvez voir qu'on n'a pas la même couleur en haut qu'en bas mais vous pouvez voir que vous pouvez faire des trucs quand même super sympa avec ce parallaxe background et c'est parallaxe layer avec godot donc voilà cette vidéo était rapide mais vous pouvez voir qu'on peut pas en faire plus c'est très simple et ben encore une fois je vous encourage à aller voir la documentation officielle pour encore aller bien plus loin mais pouvez voir que c'est simple donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto